Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains le savent peut-être, j'accorde une très grande importance à la création à l'eau francophone. Aujourd'hui, je suis avec deux membres qui composent la production Legipix. Albatra, Albatros, 4 vers 18 et Maricou. Bonjour tous les deux. Salut, salut à tous. Merci vraiment à vous de donner un petit peu de votre temps pour cette vidéo, pour cette interview. C'est sympa de pouvoir donner un petit avis sur ce qu'on fait sur les machinimas. Et puis c'est vraiment sympa de nous avoir invité pour parler de ça parce que c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Bien souvent, les créateurs, ils sont derrière des images, des machinimas, des montages et on ne les connaît pas forcément. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous connaître un petit peu pour resituer qui vous êtes exactement. Vous êtes des machinéastes. Comme le nom l'indique, vous produisez des machinimas. Sous le nom de Legipix, vous en avez sorti deux d'une même série. C'est exact. Depuis la création de Legipix, oui, deux. Après, on a fait d'autres machinimas qui étaient sur ma chaîne avant, qui ont été passées sur Legipix. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur vous ? Déjà, quel âge avez-vous ? Pour moi, 24, 25 dans 20 jours. Moi, j'ai 26 ans. Et donc, combien ça fait de temps que vous créez ? Alors, question intéressante. J'ai commencé à créer il y a 10 ans, tout juste, sur Halo 3. On faisait des courses de Mangus sur Halo 3, un groupe qui s'appelait HX, pour Halo Course Xuit. C'était à l'époque des forums. Et du coup, je faisais des petites vidéos de récapitulation des courses qu'on faisait. Donc, un petit montage aléatoire. Le premier, c'était fait avec un vieux caméscope planté devant la télé. Ah, on est tous passés par là, je crois. Et après, ça s'est un petit peu amélioré avec un petit dazzle. Mais voilà, j'ai commencé des vidéos il y a 10 ans maintenant. Ah ouais, mais en fait, on a commencé, on a le même parcours. Moi aussi, j'ai utilisé le dazzle après. Cette espèce de boîtier en forme de poire tout pourri. Et depuis quand est-ce que vous jouez à Halo, tous les deux ? Moi, ça fait depuis 2007. Donc, sur Halo 3 ? Halo 3 et Halo 2 en même temps, en fait. En fait, j'ai commencé bizarrement. J'ai commencé Halo 2 PC, qui était sorti en 2007 ou 2008. Et Halo 3 directement après. Je joue depuis à peu près 10 ans à Halo. C'était un des premiers jeux que j'ai eus avec ma première console, qui était Halo 3. Et voilà, c'était Halo 3, c'était il y a 10 ans. Oui, Halo 3, c'était un beau début en tout ce qui a été machinima. Tout ça, ça a explosé. Ah, mais même en France, on avait déjà Gomo et Blue Hunter qui faisaient des beaux machinima sur Halo 2. C'est vrai, mais c'était plus discret, on va dire. Ah oui, 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 c'était beaucoup plus fier, mais c'est certes. Ça, c'est oui. C'est vrai que ça a vraiment éclaté à partir de Halo 3. Ouais, ouais, ouais. Justement, puisqu'on est au niveau des débuts, est-ce que vous avez un souvenir particulier sur votre première création ? La qualité de la caméra. Je crois qu'elle est encore en ligne en plus, mais c'est vraiment, enfin, il n'y avait absolument aucun travail. Donc, c'était juste pour le fun, on avait, comme je te disais, c'était vraiment, on faisait des courses de Mangouste. Et je me rappelle vraiment de la création, parce qu'en fait, c'était une map, une espèce de circuit de Mangouste sur Sandbox. Il y avait un virage qui était à peu près difficile et on est tous tombés plusieurs fois dans le même virage. Et j'ai trouvé ça très, très marrant. Du coup, j'ai mis le mode cinéma après. J'ai mis ma petite caméra face à la télé avec un petit répit, histoire que ça ne bouge pas trop. Et j'ai filmé cette petite séquence. Donc, c'était vraiment nul. Il y avait zéro montage. J'ai mis la petite musique de Benny Hill, le générique... Et voilà, j'ai mis ça sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première véritable création vidéo sur Halo. Non, mais en 2007, il y avait beaucoup de vidéos comme ça. C'était le début de YouTube. Les gens créaient... C'était beaucoup plus simple de créer, en fait, à ce moment-là. Ah oui, c'est sûr. Il n'y avait pas du tout tout l'aspect qu'il y a aujourd'hui. Le niveau était plus bas, je pense, et les gens avaient moins d'exigence que maintenant. Ça faisait vraiment, en fait... On hébergeait une petite blague qui était assez amusante. Qu'on trouvait ça drôle entre amis. On l'a partagé sur un forum. Ça marchait, ça ne marchait pas. On avait toujours des petites critiques. Mais voilà, c'était vraiment pas prise de tête à l'époque. Alors, Maricou, tu parlais un petit peu moins. Alors, je vais te poser la prochaine question en premier. Donc, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que tu joues à Halo, d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Quel est ton jeu préféré Halo, bien sûr ? Alors, moi, je suis un petit peu le mouton noir à chaque fois sur cette question. Surtout quand j'essaie de défendre mon avis sur Reddit. Moi, mon Halo favori, c'est ODST. Donc, ça met toujours un peu tout le monde de côté. Parce que je trouve que dans les Halo, ce qu'on nous met souvent en avant, c'est que c'est la fin de l'humanité, on doit sauver la planète, etc. Et on joue Master Chief, c'est un super soldat au-delà des super soldats. C'est tous des Spartans, mais alors lui, voilà. Et en fait, on ne ressent pas la détresse, on ne ressent pas le désespoir, on ne ressent pas toute l'anxiété que n'importe quel être humain devrait avoir face à la fin de sa propre race et la fin de tout ce qu'il connaît. Et en fait, dans ODST, on vit un peu ça. C'est son, il y a la bande-son, jazz. Tous les Halo ont une bande-son exceptionnelle, mais ODST a vraiment une bande-son particulière, je trouve. Et c'est pour ça que c'est mon préféré. Toute l'ambiance et surtout la difficulté. parce qu'on n'a pas d'armure dans ODST. Et l'endroit aussi. Nous, Mambasa. Ah, Mambasa, oui. C'est magnifique. Et puis à l'époque, c'était beau d'avoir du semi-monde ouvert comme ça. Du coup, c'est ODST pour moi. Non, mais t'es très loin d'être le seul à aimer ODST. Ça, dans la communauté française en tout cas, je connais beaucoup de monde qui aime beaucoup ce jeu. Et toi, Alba, Alba, puisque j'ai entendu tout à l'heure, surnom Alba. Je ne l'ai pas noté, mais magnifique, magnifique Alba. Ça fait assez papier-alu, mais j'adore. Là, à fois, je t'aurais dit Halo Reach, parce que j'ai passé beaucoup de temps. Ah ! Non, mais attends, parce que mon avis... Ça, c'est une personne bien, ça. Je t'aurais dit Halo Reach, parce que j'ai passé beaucoup de temps, parce que le jeu était juste génial. Le solo, je l'ai trouvé absolument parfait. Il y avait quelque chose à... Il y avait quelques petits redites, évidemment. Mais le multi, vraiment, c'était une... Je l'ai torché à l'époque. J'ai vraiment beaucoup joué à ça. J'avais toutes les armures pratiques. Enfin, j'avais toutes les armures. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tout l'aspect créatif qu'on pouvait faire avec. La forge était vraiment exceptionnelle. Mais étonnamment, aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit Halo Reach, parce que maintenant qu'il est sorti de faire un MCC, je t'avouerais que j'ai un peu plus de mal à me remettre dessus, et je jouerais beaucoup plus facilement Halo 5. Alors, Halo 5, il a une campagne plus particulière. Mais, et c'est là où je pense que je vais me faire taper dessus par beaucoup de personnes, j'ai beaucoup aimé les déplacements, la maniabilité de Halo 5. Toutes les Spartan abilities qu'on a, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu, que je sais que beaucoup de monde n'a pas du tout aimé, mais c'est des choses que, quand je rejoue à des vieux Halo, notamment Halo Reach, que pourtant j'aime beaucoup, c'est des choses qui me manquent, en fait. Je trouve que le jeu est un peu plus mou à cause de ça. Bah, il a un petit peu vieilli aujourd'hui. Nostalgiquement, je te dirais Halo Reach, parce que vraiment, c'était exceptionnel, c'était l'éclat, c'était le moment où, en plus, c'était les années lycée, donc on se posait même pas la question, on jouait tous les après-midi. Mais aujourd'hui, non, ce serait plutôt Halo 5. D'accord. Bah, là, pour le coup, je pense que tu es plus le mouton noir que Moriku. C'est ça. Totalement. Non, mais ça, ça serait le jour, je ferais très certainement une vidéo dessus aussi, pour dire que Halo 5 a des bons côtés, parce qu'on entend beaucoup de mauvais côtés sur ce jeu, mais il y a des choses qui sont vraiment excellentes dessus, et j'espère que pour la suite, ces choses ne seront pas oubliées. Voilà. Si, il faudrait quand même essayer de récréer les histoires pour le solo de manière un peu plus développée. Ouais. Ouais, ouais. Il faut remettre le côté épique du solo. Et moi, je ferais un mix pour Infinite, vu qu'en plus, d'après ce qu'on comprend, les premières images, etc., on part un peu de zéro, tout à l'heure, nos désespérés, moi, j'en profiterais à leur place pour prendre un peu de l'ambiance au DST, essayer de faire descendre d'un niveau, John et qu'il y a plus de difficultés, qu'il y ait une courbe croissante dans l'histoire. Moi, j'ai ressenti un petit peu ça avec Allo 4, que j'aime beaucoup, où John était plus si puissant que ça face au Didact. Ah oui, parce que le Didact, il le victimise, il faut le dire. Je me dise, clairement, c'est un bolos, voilà. Bonjour, je m'appelle Master Chief. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Vas-y, reste parté. Non, mais clairement, c'est ça qui était sympa. Alors, après, voir si c'est parce qu'il y a un antagoniste comme ça, comme Didact, ou si je ne sais pas. Alors, pour revenir à la création, puisque vous êtes là pour ça, en tant que machinéaste, quelles sont vos sources d'inspiration ? Les films que vous aimez ? Les séries que vous aimez ? Peut-être des musiques, des fois, qui vous transportent ? Vous dites, il faut que je fasse quelque chose avec cette musique ? Je vais commencer, je laisserai Alba enchaîner ensuite. Pour ma part, j'ai beaucoup de films et séries, policiers et ou espionnages, etc. Ce qui me plaît, c'est les personnages et les intrigues comparées à l'action brute qui n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et pour les musiques, pareil. Tout ce qui peut poser des ambiances calmes, tout ce qui peut aider à la concentration, tout ce qui met une sorte de neutralité aux choses, c'est pas mal, je trouve. Basé sur le suspense, donc on va dire... Voilà, c'est sympa. En fait, c'est plus sympa. Je ne sais pas, ça met une ambiance. À donner ? Pardon ? Est-ce que tu as des noms de films ou de séries dans ce genre pour bien qu'on imagine la chose ? Pour les séries, pour avoir un petit peu de deux univers, tu as des trucs genre Homeland, espionnage américain assez connu, inspiré d'un roman israélien, je crois. Et Luther, pareil, avec Idris Elba, c'est du pur policier, ça. Donc c'est un flic londonien et tu le suis sur ses enquêtes. Et ce que j'aime bien sur les deux, là, c'est que c'est assez cru, assez réaliste, entre guillemets, et du coup, ça renvoie plus ou moins à quelque chose de vrai. Donc c'est plus sympa, c'est plus immersif. Pour les films, ça va être des films comme Munich, qui a été réalisé par Spielberg et qui parle d'Escouade, qui a été créé, en fait, suite aux attentats de Munich, où les athlètes israéliens ont été tués par une contre-esquade, je ne sais plus si c'est iranien ou palestinien. Et du coup, pareil, là, du réalisme, de violence, mais bien gérée, pas simplement jetée aux spectateurs. Et surtout, des personnages, il y a une intrigue qui prend vraiment au trip dans le sens où c'est tellement bien ficelé qu'on se sent bloqué dans le truc. Donc un bon film, et pareil, les deux séries, pareil, une intrigue qui joue avec le cerveau. Donc c'est toujours pas mal, ça, je trouve, de se remettre en question alors qu'on est là pour regarder un truc. On ressent bien cette inspiration, ce genre de choses, dans vos deux machinimas ? On essaye d'imprégner un peu les personnages, pour pas qu'ils soient bateaux. Et donc, toi, Alba, c'est le même genre de choses ou tu es un petit peu différent ? Moi, je suis totalement différent. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'inspiration, enfin, j'en ai plein, mais c'est pas une chose en particulier. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les thrillers, j'aime beaucoup les films d'horreur, donc ça, c'est vu sur les deux machinimas que j'ai fait au final. Pour le côté horror, j'ai fait Infest, un machinima de zombies, comme on en faisait beaucoup à l'époque sur L'Orient. Et là, plutôt l'aspect thriller, film d'espionnage avec la saga corrompue. Mais, en fait, je suis pas vraiment limité par... Enfin, tout on va dire. Je me sens pas vraiment inspiré, c'est plutôt des choses qui me plaisent et que j'aurais envie de refaire. Mais je vais pas essayer, par exemple, de faire un hommage à quelque chose que j'ai beaucoup aimé, par exemple. Pareil, pour bien qu'on imagine que t'as des noms à donner de thrillers ou d'horreurs ? Films ou séries ? Alors, film d'horreur, je suis un fan assidu de la saga Alien et également des films de George Romero, Paix à son âme. Mais sinon, après, en thriller, là, j'aurais pas de nom à te donner. Peut-être espionnage thriller Le Pont des Espions que j'ai vu récemment et que j'ai beaucoup aimé avec Tom Hanks. Ce que je trouve génial, c'est que tous les exemples que vous avez donnés, ce sont des choses que je ne connais pas. Ah bah, tu peux les noter parce que c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits indices croustillants sur votre prochaine création ? Ou vos prochaines créations si vous avez plusieurs idées en tête ? Vas-y, moi. Bah, moi, en fait, j'aurais aimé... j'aurais aimé qu'on pousse peut-être quelques scènes de dialogue sur ce qui va arriver sur... Si, bah, c'est pour les idées. Avoir des créations, des dialogues plus poussés. Ah, il vaut les infos croustillants. Ah, du croustillant ! Non, bah, moi, j'aurais aimé préparer quelque chose de plus orienté course de nouveau, en fait. Oui, donc, effectivement, on va avancer la saga corrompue, donc, qui est vraiment une saga. Le premier épisode, c'était... Encore une fois, c'était un projet un petit peu YOLO qui a dégénéré puisque j'avais juste fait quelques petits exemples, des petits extraits de vidéos sur fond vert pour voir ce que ça pouvait donner. et ça a donné corrompu, donc, clairement, à un moment, je sais, j'ai pas pu me contrôler. Perte de contrôle ! Perte de contrôle ! Non, mais c'est ça. Pourquoi j'ai écrit un scénario ? Non ! J'ai pas de doubleur ! Qu'est-ce que je vais faire ? Mais... Et du coup, non, là, c'était vraiment devenu une saga à partir du deuxième épisode. Donc, on a six épisodes au total de prévus. D'accord. On a les deux suites qui sont déjà écrites et les pitches des deux derniers qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à écrire vraiment le scénario ou tous les dialogues. Le gâteau ? Le pitch ? Pardon ? Le pitch ? Le gâteau ? Ça va, ça va. Je coupe au montage. Je vais prendre un truc à manger, du coup. Putain, non. Non, non, quand je disais quand je parlais de pitch, je parlais d'un petit résumé pour savoir où va aller vraiment l'histoire. Oui, oui. On va dire un petit résumé en 15 lignes du scénario qui va faire 5 pages. D'accord. Bon travail. Non, ben c'est... Donc voilà, à peu près où on en est pour le moment pour cette saga-là. Et du coup, on est tous dans l'attente d'Halo Infinite qui est donc le prochain jeu Halo qui va sortir en cette fin d'année 2020. On n'a pas encore de date vraiment officielle. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce jeu ? On a déjà commencé à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses des aspects de gameplay au niveau de l'histoire ou au niveau de machinima ? Des machinimas, quelque chose... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendez particulièrement ? Moi, personnellement, je n'entends rien du tout Halo, c'est la merde. Allez sur Call of Duty, les enfants. Non, plus sérieusement, Halo Infinite, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que du coup, j'aime beaucoup quand même Halo, au final. Je suis tombé dedans au tout début de mes moments gaming. C'était avec Halo 3, certes, mais oui, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que j'ai des vraies attentes ? J'aimerais surtout pas être déçu sur l'aspect histoire solo comme Halo 5 où vraiment, j'ai été... Je suis resté bouche bée tellement j'ai trouvé l'histoire un peu bateau. Après, d'un point de vue gameplay, j'aimerais quand même qu'on reste sur un jeu relativement dynamique parce que même si le gameplay des anciens Halo a fait ses preuves à l'époque, je pense que c'est juste pas possible aujourd'hui. Les gens se lasseraient trop vite d'un jeu qui serait un petit peu mou, où on est tellement habitué à avoir des jeux dynamiques que du coup, je pense que c'est quelque chose qui devrait... Même si ça va en déplaire à certains, c'est mon avis encore une fois, mais c'est quelque chose que j'aimerais retrouver dans ce jeu, personnellement. Maricou ? Moi, j'aimerais bien retrouver des trucs assez simples qui sont dans plein d'autres jeux. Si vraiment, c'est en cycle... Si c'est en monde semi-ouvert, par exemple, du cycle jour-nuit. un mode photo un peu poussé, plus d'attention au mode vidéo et peut-être une possibilité de faire du mode cinéma plus facilement en jeu. Je ne sais pas si c'est... J'aurais dit sur ça. Je ne sais pas, mais moi, je pense que ce serait une bonne option après avoir commencé c'est possible de l'implémenter. Et surtout, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention portée sur les véhicules et tous les véhicules. Parce que je trouve ça dommage qu'on n'ait plus, par exemple, le Hornet et qu'on ne puisse plus du coup s'amuser dans des modes comme l'invasion sur Reach où c'était génial de monter sur la spire avec le Hornet à trois gars, de choper le drapeau, de se barrer. C'était le Faucon. Ouais, le Faucon. Ouais, pardon, le Faucon. Tu seras fouté. Cool. Mais du coup, voilà, remettre tous les véhicules parce qu'en fait, dans les livres et dans les comics qu'il y a aussi, on voit qu'il y a des tonnes de véhicules qui ne sont pas exploités et du coup, ce serait sympa de les avoir. Ce serait peut-être sympa aussi, après, je ne sais pas, il ne faut pas sombrer dans le vis, mais avoir un mode multi typé BF donc avec du 64-64 par exemple. Après, pour en revenir plus sur l'aspect créatif, je vais vous demander justement si vous envisagiez d'aller sur, de passer sur Halo Infinite après pour les Machinima. On a un cycle de création qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on va attendre que le jeu sorte, c'est ce qui s'est passé quand Halo Infinite est sorti par exemple, c'est-à-dire que le jeu va sortir, on va se mettre à jouer dessus mais on ne va pas créer pendant très très longtemps et je pense que c'est ce qui va se passer avec Halo Infinite, c'est d'abord on veut juste apprécier le jeu tel qu'il est, s'amuser, passer des niveaux, faire la campagne en légendaire, tout ça. Et à partir du moment où on verra et on commencera à vraiment bien prendre pied sur le jeu et surtout quand le contenu se sera étoffé parce que si ça suit la logique des autres jeux, il y aura forcément, enfin je dirais forcément, mais il y aura de nouvelles cartes en multijoueur, il y aura sûrement des ajouts, des corrections. à partir du moment où le jeu sera plus complet et on aura vraiment pris la main dessus, là je pense qu'on va pouvoir recommencer à faire des créations dessus. Mais je ne pense pas qu'on va se jeter tout de suite sur Halo Infinite dès les premiers jours. Et après sinon pour l'aspect que j'aimerais par rapport au côté créatif sur Halo Infinite, j'aimerais éventuellement si possible, si jamais 340 m'écoutent, qu'ils prennent en compte les remarques de certains créateurs notamment sur les petits problèmes qu'ont apporté la forge de Halo 5 sur tout l'aspect machinima avec les petits bugs visuels graphiques qui peuvent apparaître. Si ça pouvait être corrigé et qu'on puisse faire des machinimas de manière plus fluide sans forcément devoir passer par des fonds verts pour certains aspects plus spécifiques. Je pense notamment si on pouvait mettre des petits bots pour avoir par exemple des figurants quand on ne peut pas avoir de figurants, c'est des choses qui seraient vachement intéressantes. Et on arrive à la fin de cette interview. une dernière question. Imaginez un jeune futur machinéaste regarde cette interview, regarde cette vidéo. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez pour sa première vidéo ? Qu'il y aille. Il ne faut pas avoir honte de se rater. On a tous raté nos premières créations. Le plus dur, c'est clairement de se lancer, je dirais. Faire une petite vidéo nulle avec juste trois personnages qui discutent, que tu fais toi-même ton propre doublage pour les trois personnages, il n'y a pas de souci. Mais franchement, vas-y, tu verras si ça plaît ou pas. Et clairement, le plus dur, c'est de se lancer. Une fois que tu es lancé, tu es dedans. Même si c'est pourri, tu vas forcément t'améliorer. Tu vas tout de suite toujours regarder tes vidéos d'avant en disant mince, tu n'es quand même pas terrible. Mais au moment, tu l'as fait. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment oser. Moi, j'irais un peu sur le même ton, mais surtout en disant qu'il faut faire quand on veut faire et pas juste parce qu'il y a une tendance qui naît ou autre. Donc, il faut faire ce qu'on veut. Il faut juste vouloir déjà se plaire. En fait, si la vidéo plaît à celui qui crée, c'est déjà bon. Et ensuite, si des gens apprécient, c'est bien. Mais il faut qu'il ait envie de le faire de lui-même, il faut que ça le passionne. S'il fait ça comme si c'était un taf à se mettre des deadlines, à se mettre des prérequis, il faut qu'il y ait ça, ça, ça dans la vidéo, ça ne marchera pas. Parce qu'il ne va pas faire ce qu'il aime, il va faire ce que les autres aiment. Et ça ne marche jamais. Donc, simplement qu'il se fasse plaisir. Qu'il y ait des vues ou pas des vues, franchement, il s'en fout. Si lui, il apprécie son travail, au moins, c'est comme les jeux, en fait, en général. On joue pour soi, et là, c'est pareil, on crée des machis pour soi. Et si on a un public, tant mieux. Si on n'en a pas, on continue, et au fur et à mesure, ça viendra. C'est exactement ce qui se passe avec les J-Pix. L'épisode 2, il est à peine, il dure quoi, 10 minutes, même pas. Et pourtant, on a mis plus d'un an à le sortir. Mais c'est parce que, voilà, je l'ai avancé au moment où je voulais l'avancer. À mon rythme, je ne me suis pas dit, tiens, il faut vraiment que je sorte avant trois mois parce que sinon, les gens vont se désintéresser. Non, j'ai avancé parce que j'avais envie de le faire, parce que j'avais le temps de le faire. Après, voilà, comme l'a dit Marie-Eco, le premier public, J-Pix. À partir du moment où le machinima nous plaît, on est content. Alors après, voilà, on le partage, ça plaît à d'autres personnes, franchement, ça fait super plaisir, mais c'est pas la finalité en soi. C'est vraiment, on a fait un truc qui nous plaisait à un instant T. Alors peut-être demain, on va se dire qu'en fait, on a fait de grosses erreurs, mais sur le moment où on l'a fait, on était content parce qu'on a sorti un truc qui nous plaisait. Et je pense, c'est vraiment ça, l'esprit dans lequel il faudrait qu'un créateur soit aujourd'hui. C'est pas essayer d'avoir des abonnés, essayer d'avoir plein de vues parce que clairement, tu vas pas avoir plein de vues avec des machinimas. Faut pas se leurrer là-dessus. Mais c'est de faire quelque chose que tu vas vraiment aimer faire. Et si c'est le machinima que tu veux faire, il y a plein de choses, il y a plein de ressources pour faire des machinimas. Il y avait des tutos à l'époque de Halo 3 ou Halo Reach. Même là, aujourd'hui, je vais peut-être, je dis bien peut-être, faire un tutoriel sur comment faire certains machinimas avec les techniques de fond vert que j'utilise moi pour essayer de donner, encore une fois, ce petit boost mais en fait, on peut faire des choses comme ça. Ce n'est pas juste les gens qui sont super calés qui peuvent faire ça. Non, tout le monde peut faire ça. Et voilà, clairement, tout le monde est capable de le faire. Il faut juste oser se lancer. Merci à vous deux pour tout ça, pour ces conseils et puis pour vos vidéos pour avoir été là. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des créateurs comme vous puisque je ne vous connaissais pas personnellement jusqu'à il y a une heure. Et j'espère rapidement revoir une vidéo de vous puisque vous êtes une team de cinq, c'est ça ? C'est ça. Donc, il y a trois personnes dans l'ombre qu'on ne connaît pas. Vous voulez leur passer un petit coucou ou un petit bonjour ? Franchement, les gars, vous puyez. J'approuve. Non, mais en fait, on est toujours du genre à se bâcher en fait, donc on ne peut pas passer un coucou sympathique. Ça a forcément une insulte. Si vous pouviez vous impliquer dans les machines s'il vous plaît, j'en ai marre de tout faire tout seul. Aidez-moi. C'est censé être ça un groupe de cinq, ce n'est pas un qui fait pour quatre autres. Non, ça, c'est fonctionnaire. Non, mais c'est ça, en fait, c'est terrible. Non, et bien, vous avez pu voir tout au long de la vidéo des extraits de leur machinima. En description, vous avez leur chaîne Legipix et la chaîne d'Alba. J'aime bien Alba, j'aime bien. Oui, c'est bien, c'est bien. A chaque fois que je vais dire Alba, il y aura une photo de papier d'alu. Oh putain, non, non, je ne suis pas prêt à ça, pourquoi ? Et donc, la première chaîne d'Alba avec toutes ses précédentes vidéos, peut-être même ses courses de mangoustes s'il ne les a pas supprimées entre temps. Non, il y a beaucoup de petites posts sur la chaîne et voilà. Et merci beaucoup d'avoir été là dans cette vidéo, d'avoir pris le temps. merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord, à poster vos vidéos sur le site Allo.fr. Toutes les vidéos qui sont répertoriées sur le site Allo.fr dans la rubrique création participeront au AlloWards 2020. Donc, vous deux, votre machinima là est donc en lice pour participer au AlloWards. Les machinimas, les montages et toute autre création créée par la communauté francophone Allo sur l'année 2020 va être répertoriée, triée par un jury, classée selon des catégories et à la fin, c'est toujours la communauté qui vote pour les meilleures créations. Encore une fois, merci à vous deux. Merci vraiment à toi de nous avoir donné l'occasion de discuter parce que clairement c'était super agréable et voilà, non mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on peut donner nos idées sur ce qu'on fait, tout ça, autre que le petit comité et lire les commentaires après. C'est bien d'avoir quelqu'un de vive voix et non, non, c'est sympa. Encore une fois, merci à vous et puis je vais vous laisser parce que trop de merci, tu les remercies. Bon courage pour vos prochaines aventures. On se retrouve bientôt, vous, derrière votre écran et puis tous les deux aussi. On se retrouve bientôt, j'espère. À très bientôt. À très bientôt. Faut pas dire ce mot, c'est fini. Sous-titrage ST' 501